Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal et donc c'est sur une note haussière que reprend cette séance puisqu'après avoir marqué le pas hier avec notamment ce test ce retour sur la zone des 4980 points et bien on inscrit un nouveau plus haut significatif et donc l'indice parisien continue son rallye vers ici la zone majeure des 5052 points. Du point de vue des indicateurs techniques nous sommes dans une configuration donc plutôt haussière avec un surachat qui est apparu en fin de semaine dernière on est ressorti de cette zone de surachat donc hier pour marquer un signal de consolidation qui est resté horizontal et on revient ici en zone de surachat sur le plus haut du jour actuel donc on valide ici la poursuite de la dynamique du point de vue du MACD c'est assez hésitant on était revenu ici dans la partie inférieure on est en train de se retourner ici donc pourquoi pas une poursuite de la dynamique qui serait détectée donc par cet indicateur. Alors pour l'instant tous les voyants sont au vert d'un point de vue global on a donc une poursuite des cours vers la zone des 5052 il faut s'écarter un petit peu pour voir ce que pourrait être la suite avec donc un retour possible ici sur cette zone qui a été le théâtre de nombreux gaps donc on est en train ici de les combler ça risque d'opposer une résistance sur l'évolution intraday du CAC 40 mais ce que nous pouvons constater c'est qu'en cas de poursuite au delà de cette zone et bien c'est la zone des 5175 ici on va s'écarter encore un petit peu plus voilà prochaine zone ici où nous avions eu donc des tests en tant que résistance et des gaps qui s'étaient ouverts ici avec suivi de deux tests donc c'est la prochaine zone ici la zone des 5102 points et plus une zone intermédiaire mais le prochain objectif ici sera à 5175 points la zone des 5248 étant devenu un peu plus secondaire donc on est toujours ici dans cette dynamique comme nous l'avons vu ici sur l'intraday il n'y a pas pour l'instant de configuration de surachat intérieur de ce trend toutefois ce que l'on peut remarquer c'est que depuis quelques temps si on séparait ici le trend en deux et bien on évolue plutôt dans la partie inférieure ce qui dénote quand même un petit manque de dynamique par rapport à la poursuite de cette évolution mais globalement ça reste haussier on peut voir d'ailleurs que sur l'unité de temps h4 la moyenne mobile 20 exponentielle ici converge avec la zone inférieure du trend ce qui est plutôt un bon signe puisque ça montre que le support ici est cohérent par rapport à la dynamique en cours donc on reste ici sur une opinion plutôt haussière 5052 points pourraient être atteints dans la journée et en fonction ici de l'évolution des cours au contact de cette zone et bien nous pourrions conclure effectivement en une possible poursuite ou un affaiblissement dont nous avions eu des premiers signes hier voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration du jour d'un point de vue macroéconomique nous aurons à 10h30 le pmi des services qui sera diffusé en angleterre suivi à 16h du côté des états unis de l'indice pmi non manufacturier de l'ISM qui sera lui dévoilé à 16h voilà donc pour cette séance passez de bons trades et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 Sous-titrage FR ?